bonsoir donc nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à la cité du vin donc cette conférence est enregistrée donc elle sera en ligne sur la médiathèque de la cité du vin d'ici quelques jours et puis on est actuellement aussi en direct donc merci à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi je sais vous êtes une cinquantaine actuellement voilà donc merci à l'ISVV donc l'institut de la science de la vigne et du vin d'avoir invité ce soir camille rodic sous le label des vendanges du savoir que vous connaissez déjà bien qui est en fait une série de conférences qui met en avant des chercheurs qui viennent présenter l'état donc de leurs travaux en partenariat avec l'université de bordeaux et l'université de bordeaux montaigne merci remercie également la société baron philippe de rothil de la fondation bordeaux université pour leur soutien ce soir et donc la conférence durera environ une heure après on vous laissera donc un petit moment pour poser vos questions que ce soit en présentiel ou en ligne sur l'interface zoom vous avez la partie qr en bas de votre écran à droite voilà et maintenant je vais laisser la parole à anna maria qui va présenter madame rodic voilà bonsoir c'est un plaisir de vous retrouver de retrouver le public de la cité du vin et en plus presque sans sans masque on a l'impression que la vie normale entre guillemets reprend quand même un peu et nous sommes particulièrement heureux ce soir de recevoir ma collègue amy rodic qui est professeur agrégé de littérature moderne littérature française et qui travaille qui fait cours à l'université de bâle et qui fait une thèse en coût du tel entre l'université de bâle et l'université de strasbourg je vous lis le titre de la thèse parce qu'il est un peu long alors le soleil de la métaphysique dans la poésie française après nietzsche chez guillaume apollinaire paul valéry et francis ponges camille travaille donc vous le voyez d'après le titre de la thèse elle travaille sur leur relation entre poésie et philosophie elle va nous en parler ce soir mais bien sûr elle va y ajouter surtout le va je vous souhaite donc une très bonne soirée vous pourrez poser des questions à la fin nous avons aussi un certain nombre d'auditeurs qui nous suivent par zoom et qui poseront eux aussi des questions donc bonne soirée et la parole est à vous camille bien merci beaucoup je tiens d'abord à remercier la cité du vin pour cet accueil dans cette très belle salle je suis très contente d'être là alors avant tout concernant ce sujet donc sur apollinaire et nietzsche je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il pourrait sembler un petit peu incongru de comparer le poète apollinaire au philosophe nietzsche en particulier dans les études littéraires on a tendance à à rechigner comparer apollinaire avec la philosophie ainsi par exemple le chercheur patrick nez constate-t-il qu'il est en effet trop souvent convenu de décider qu'apollinaire n'a pas la tête pensante il dit également qu'il est évident que le poète n'a pas la tête philosophique un autre chercheur stéphane baquet remarque quant à lui qu'apollinaire passe pour un pur lyrique et qu'il serait presque abusif de lui prêter une pensée et même une énonciation sérieuse alors ce qui m'intéresse tout particulièrement aujourd'hui sur apollinaire c'est son recueil alcool qui est publié en 1913 et vous vous doutez bien avec ce titre là que en littérature on a fait énormément de travaux sur apollinaire et l'ivresse mais chose intéressante pour moi en tout cas c'est que on a très rarement ou même on n'a pas du tout comparé apollinaire avec la philosophie du point de vue de l'ivresse et encore moins comparé apollinaire avec nietzsche dans cette thématique pourtant et ça je vais vous le montrer apollinaire était lecteur de nietzsche en français mais aussi en allemand donc ce qu'il faut savoir c'est que la question de l'ivresse pardon est cruciale également chez nietzsche elle se formule particulièrement on le verra à travers la figure de dionysos donc dionysos dieu grec du vin de la vigne du théâtre également dionysos qui apparaît dans la naissance de la tragédie et qui ne disparaîtra jamais vraiment des oeuvres du philosophe et ceci jusqu'à ses derniers écrits à savoir donc le son seul recueil de poème les dix tirambes à dionysos et ce qu'on appelle les billets de la folie donc ces derniers écrits de nietzsche alors qu'il était en état donc de folie dans ces dix dernières années où nietzsche signera parfois lui même dionysos alors la question qui m'intéresse aujourd'hui est la suivante donc quels échos au dionysos nietzschéen est-il possible de percevoir chez le poète d'alcool quels rapprochements pouvons nous faire entre l'ivresse apollinarienne et l'ivresse nietzschéenne puis bien sûr en tant que littéraire de formation en quoi cette approche comparatiste nous permet elle d'approfondir notre conception de la poésie d'apollinaire alors le titre de ma première partie s'affiche déjà donc la réception de nietzsche par apollinaire puisque évidemment avant toute chose il faudrait se demander quelle connaissance apollinaire avait-il réellement de l'oeuvre de nietzsche alors la première réception du philosophe en france s'inscrit dans un contexte de rapport franco allemand qui est vraiment d'une complexité remarquable entre tension et richesse des transferts culturels alors en 1902 vous savez peut-être que nietzsche est déjà mort depuis deux ans apollinaire quant à lui à 22 ans et il est engagé depuis un an déjà auprès de la famille milao en tant que précepteur alors la famille milao et notamment d'origine aristocratique donc de l'aristocratie allemande et il accompagne cette famille à travers l'allemagne dans différentes régions la rhénanie en colonne à cologne pardon hanovre berlin dresde ou encore munich donc à la même période donc 1902 apollinaire commence à publier régulièrement des articles dans différents journaux différentes revues dont la revue blanche l'européen paris journal où les soirées de paris donc des articles au sujet des expositions qu'il a l'occasion de découvrir à munich à berlin ou encore à dusseldorf par contre vous vous en doutez peut-être à l'approche de la grande guerre et bien la vision d'apollinaire change ses écrits se teintent progrès progressivement d'anti germanisme et c'est d'ailleurs très peu de temps après l'annonce de la mobilisation générale donc le 2 août 1914 qu'apollinaire le 10 août signe une demande d'engagement à paris qu'il renouvelle d'ailleurs puisqu'il n'a pas de réponse à nice le 29 décembre alors on le voit bien que la culture germanique goethe les paysages rhénans ont particulièrement influencé le poète des rhénanes alors les rhénanes c'est un des c'est le titre d'une section du recueil alcool donc je rappelle paru en 1913 donc on a toute cette influence allemande dans les écrits d'apollinaire mais en même temps on a cette posture ambivalente puisque apollinaire tient des propos de plus en plus acerbes sur l'allemagne qui lui est contemporaine ainsi dans une lettre qu'il adresse le 15 février 1915 au peintre jean-émile laboureur on peut lire ceci alors je vous lis seulement un extrait en effet beaucoup de sottises sur l'allemagne mais la plus grande sottise a été d'accorder quelques valeurs à ce pays d'idiotie de médiocrité je vous donne ma parole que si je mesure des angles et fait du cheval tous les jours c'est dans l'espoir de diriger des tirs vraiment efficaces contre ces ânes d'allemands j'avoue au demeurant que je me saoulerai volontiers en votre compagnie avec des vins du Rhin ou de la Moselle alors les vins du Rhin et la Moselle on comprend le sous-entendu bien sûr puisqu'à l'époque la Moselle et la région rhénane l'Alsace appartiennent à l'Allemagne alors ce qui est très surprenant peut-être c'est que Apollinaire ne classera jamais Nietzsche du côté des allemands dans un article du 24 janvier 1910 qui est publié dans Paris Journal au sujet de la biographie de Nietzsche par Daniela Lévy Apollinaire esquisse volontiers le lien entre Nietzsche et la France je cite il paraît que son influence décroît en Allemagne il aima toujours l'art les écrivains et les choses de la France Goethe les aima aussi c'est dire que Nietzsche à l'image de Goethe fera toujours pour Apollinaire figure d'exception le 25 mai 1914 Apollinaire évoque l'arrestation de Hansi témoignant encore d'un climat de tension grandissante entre les Alsaciens et l'Allemagne je cite l'arrestation pour crime de haute trahison à révolter tout le monde les allemands ne peuvent pas supporter la raillerie et cependant il n'y a pas de peuple dont les efforts souvent ridicules pour atteindre à une autre culture soient plus moqués Heine n'a pas ménagé ses compatriotes non plus que Nietzsche et l'Alsacien Hansi n'a fait en somme que suivre une tradition de l'Empire alors en convoquant Nietzsche aux côtés de Heine pour défendre Hansi Apollinaire le range je dirais du côté d'une tradition apte à formuler un discours qui est critique sur l'Allemagne donc on voit bien l'ambivalence de la posture d'Apollinaire vis-à-vis de Nietzsche et une autre mention au philosophe apparaît encore dans une lettre du 3 août 1915 adressée à Madeleine Pagès à travers une affirmation très étonnante puisque Nietzsche puisque Apollinaire pardon écrit Nietzsche était un polonais comme moi-même alors je rappelle que effectivement Apollinaire était né polonais avant d'être naturalisé français pendant la guerre donc ce qui se passe ici c'est que non seulement Apollinaire n'assimile pas Nietzsche aux Allemands ça on l'a déjà compris mais encore il semble oublier ou peut-être volontairement se détacher des origines prussiennes du philosophe alors Apollinaire son vrai nom c'est Wilhelm de Kostrovitsky donc il place Nietzsche qui est donc prussien né en Saxe mais mort apatride de son côté il le place du côté des polonais alors même qu'à l'époque la Prusse domine encore une partie de la Pologne donc on voit bien qu'il y a chez Apollinaire deux visions de l'Allemagne qui ne cessent de coexister alors d'un côté l'Allemagne comme ennemi radical dans le contexte bien sûr de la première guerre mondiale et de l'autre la mythologie germanique la Bavière et quelques grandes figures culturelles comme Goethe comme Nietzsche grande figure culturelle qu'Apollinaire s'efforce de détacher de l'Allemagne qui lui est contemporaine alors l'oeuvre de Nietzsche commence à être connue en France à partir de 1890 enfin des années 1890 grâce notamment aux traductions d'Henri Albert aux éditions Mercure de France grâce aussi à l'étude de Lichtenberger qui est intitulée la philosophie de Nietzsche et qui paraît en 1898 grâce également à la publication d'articles et d'extraits dans plusieurs revues comme L'Hermitage et la Revue Blanche alors nous savons grâce au catalogue de la bibliothèque de Guillaume Apollinaire qui a été réalisé par Marc Descaudins que le poète possédait deux ouvrages de Nietzsche dans sa bibliothèque le Crépuscule des idoles dans la traduction de 1899 par Henri Albert ainsi que l'origine de la tragédie dans la traduction de 1901 de Jean Marneau et Jacques Morland alors on trouve également plusieurs mentions à l'oeuvre de Nietzsche directement dans les écrits d'Apollinaire donc par exemple dans un article d'octobre 1902 intitulé français à Munich le poète emploie le terme Übermensch en allemand donc surhumain en 1903 il note dans son journal intime qu'il envisage de faire un article sur Nietzsche et fait pour la première fois mention à Zaratoustra nous savons d'ailleurs grâce au chercheur Peter Porr que la lecture d'Ainsi par les Zaratoustra a influencé l'écriture apollinarienne. Le critique a bien analysé à quel point la genèse du poème intitulé Les Collines d'Apollinaire donc semble s'exécuter sur une grande partie en référence à Ainsi par les Zaratoustra à laquelle Apollinaire emprunterait notamment trois grands chapitres le Convalescent, du Grand Désir, l'autre chant de la danse. Apollinaire fait également référence à un poème d'Ecke Homo qui n'avait d'ailleurs pas été traduit à l'époque par Henri Albert et qui nous permet donc de déduire que le poète a bien lu Nietzsche en allemand. Dans un article de février 1913 qu'Apollinaire inclura la même année dans ses méditations esthétiques, le poète cite un extrait du Crépuscule des idoles dans la traduction d'Henri Albert. Je cite Apollinaire. « Nietzsche avait deviné la possibilité d'un tel art. Ô Dionysos divin, pourquoi me tires-tu les oreilles ? » demande Ariane à son philosophiquement dans un de ses célèbres dialogues sur l'île de Nexos. « Je trouve quelque chose d'agréable, de plaisant à tes oreilles, Ariane. Pourquoi ne sont-elles pas plus longues encore ? » Alors cette citation je trouve est particulièrement intéressante pour notre étude car non seulement elle révèle qu'Apollinaire avait connaissance de la critique de la beauté comme attribut apollinien, mais encore parce que cette citation constitue une référence directe au Dionysos Nietzschean. Tirant sur les oreilles d'Ariane et se demandant pourquoi elles ne sont pas plus longues, Dionysos incarne la démesure contre un idéal de beauté qui prendrait l'homme comme la mesure de la perfection. » Alors pour être tout à fait clair, la figure de Dionysos n'apparaît jamais aussi directement dans le recueil alcool. Pourtant on la devine très clairement à travers l'émergence de ses attributs, les vignes, le lierre ou encore le bouc auquel le dieu est associé. Alors par exemple dans le poème « Le larron », je cite, « mais l'outre en peau de bouc maintient frais le vin blanc. » Dans le poème « Mais, le mais, le joli mai apparaît les ruines de lierre de vignes vierges. » Ou encore dans la synagogue « Les coteaux où les vignes rougissent là-bas ». Alors la question que j'ai envie de poser maintenant, après vous avoir présenté tout ce contexte de réception nietzschéenne, c'est finalement que retient Apollinaire de ses lectures de Nietzsche au sujet de l'ivresse ? Quels sont les parallèles qui peuvent être établis entre le poète et le philosophe ? J'en arrive à ma deuxième partie, voilà. Versant de l'ivresse chez Nietzsche et Apollinaire. Et donc un premier point, ivresse et ivrognerie. Alors chez Nietzsche, la thématique de l'ivresse voit s'opposer deux versants. Alors bien sûr le premier, le plus riche et le plus célèbre aussi, c'est celui qui renvoie à la figure de Dionysos en opposition avec celle d'Apollon. C'est bien sûr cet aspect qui retiendra aujourd'hui le plus mon attention. Mais avant cela, je voudrais parler du second aspect que l'on a peut-être tendance à oublier et sur lequel je reviens désormais. Donc deuxième aspect, l'ivresse comme phénomène social et physiologique dont Nietzsche ne manque pas de faire une critique acerbe. Alors ce second versant est d'autant plus frappant qu'il apparaît vraiment très régulièrement dans toute l'œuvre du philosophe. Nietzsche oppose ainsi l'ivresse à la vraie vie dans Aurore. Je cite « Ces exaltés mettent toute leur force à propager la foi en l'ivresse comme étant la vie par excellence, redoutable croyance ». Il parle également, non sans un certain mépris, du goût populacier qui tient en l'ivresse pour plus importante que la nutrition. Et la boisson se trouve également fréquemment mise en lien avec un discours sur l'Europe présenté comme décadente dans le guet savoir. Alors l'alcool qualifié de poison européen fait partie selon Nietzsche aux côtés du christianisme des narcotiques de l'Europe. Je cite « L'Europe d'aujourd'hui est riche avant tout en excitant. Il semble que rien ne lui soit plus indispensable que les stimulants et les eaux de vie. De là aussi cette vaste falsification de l'idéal, cette eau de vie de l'esprit. De là aussi cette atmosphère répugnante, empestée, chargée de mensonges et de pseudo-alcool que l'on respire partout ». Dans le cas Wagner, Nietzsche utilise à nouveau l'image de l'alcool pour dresser un portrait incisif du compositeur dont il s'est détourné à partir du Parsifal. Je cite « Wagner agit comme un besoin alcoolique invétéré, il émousse, il empatte l'estomac, effet spécifique, dégénérescence du sentiment rythmique ». Alors c'est que Nietzsche, après sa rupture avec Wagner et avec le fantasme, enfin le rupture aussi avec le fantasme d'un renouveau de la culture allemande, Nietzsche utilise volontiers l'imaginaire alcoolique pour exprimer son antigermanisme. On peut le lire d'ailleurs dans le Crépuscule des idoles, je cite « Ce peuple s'est abéti » alors le peuple allemand « Ce peuple s'est abéti à plaisir depuis près de 2000 ans, nulle part on a abusé avec plus de dépravation des deux grands narcotiques européens, l'alcool et le christianisme ». Donc c'est dire que l'intégrité physique constitue pour Nietzsche la marque de civilisation durable, l'alcoolisme comptant parmi les pires causes de la décadence moderne. Le philosophe va jusqu'à faire quelques recommandations de sobriété dans son autobiographie humoristique et qui est homo. Je cite « Les boissons alcooliques me sont préjudiciables. Un verre de vin ou de bière par jour suffit largement pour que la vie devienne pour moi semblable à une vallée de larmes. Je ne saurais conseiller assez énergiquement l'abstention absolue de l'alcool à toutes les natures d'espèces spirituelles. L'eau fait l'affaire. » Alors pas forcément l'endroit ici pour parler d'eau mais je reviens au vin. Alors cet aspect vraiment prosaïque de la boisson apparaît également sous la plume d'Apollinaire. Les figures d'ivrogne se succèdent dans le recueil. Alors on trouve une femme sortie saoule d'une taverne. Les Cosaques aporogues ivrogne dans la chanson du mal-aimé. Ou encore dans Renan d'Automne « Les mendiants morts saouls de bière ». On a de nombreuses évocations d'auberges, de tavernes tout au long du recueil. Et l'un des plus célèbres vers du dernier poème d'alcool intitulé « Vendémière » est celui-ci. « Écoutez mes chants d'universel ivrognerie ». Alors vers intéressant je trouve puisque Apollinaire ici choisit le mot « ivrognerie » et non pas « ivresse ». Donc en choisissant ce premier terme « ivrognerie », un terme évidemment dépréciatif et qui renvoie aux effets pathologiques de l'alcool, le poète s'éloigne volontairement des lettres de noblesse que contenait encore le terme d'ivresse et interroge simultanément toute la filiation lyrique dans laquelle il s'inscrivait. Ici, si je puis dire, le grand lyrisme entre en collision avec la chanson à boire. Alors j'en arrive à un deuxième point, l'ivresse et l'art. Alors évidemment, chez Apollinaire comme chez Nietzsche, l'ivresse ne peut se résumer à l'expression de la débauche et des excès alcooliques. Mais elle se trouve, cette ivresse, profondément liée au processus artistique. Alors c'est ce qu'on peut lire par exemple dans « Le crépuscule des idoles » de Nietzsche. Alors ici, Nietzsche va jusqu'à considérer l'ivresse comme condition nécessaire à tout art. Alors je lis le début. Pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait une action ou une contemplation esthétique quelconque, une condition physiologique et préliminaire est indispensable. L'ivresse. Il faut d'abord que l'ivresse ait haussé l'irritabilité. de toute la machine. Autrement, l'art est impossible. Alors en allemand, Nietzsche utilise le mot « Rausch » qui veut dire « ivresse ». Et ce mot « Rausch » a la même polysémie qu'ivresse en français et contient, ainsi que l'explique Nietzsche dans la suite du paragraphe, toutes les significations suivantes. l'ivresse de l'excitation sexuelle, l'ivresse des grands désirs et des grandes émotions, l'ivresse de la cruauté, l'ivresse de la destruction, l'ivresse du printemps ou bien sous l'influence des narcotiques, l'ivresse de la volonté. Alors toutes ces formes d'ivresse, aussi nombreuses soient-elles, le philosophe les résume ainsi « L'essentiel dans l'ivresse, c'est le sentiment de la force accrue et de la plénitude ». Alors, à son tour, oui, ça y est, c'est bien passé. À son tour, Apollinaire, pardon, dans « Alcool » lit l'ivresse au sentiment de complétude. Lorsque le sujet lyrique, sur le point de conclure le recueil, affirme dans Vendémière « Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers ». Alors, on pourrait lire ce vers de différentes façons. Une première lecture possible et qu'appelle la résurgence du champ lexical de la boisson est, bien sûr, « Je suis ivre » au sens physiologique, parce que « J'ai bu ». Cependant, la préposition « de » nous fait également entendre l'expression « figée », « plus riche », « être ivre de quelque chose », qui signifie « être exalté », « être transporté ». Cependant, contrairement à l'injonction de Baudelaire à s'enivrer sans cesse dans « Les fleurs de mel », s'enivrer de vin, de poésie ou de vertu, l'ivresse d'Apollinaire ne se formule pas comme existentielle. Chez Baudelaire, il s'agissait d'être ivre pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps, en 1857. Pourtant, aucune raison de boire ne se trouve formulée chez Apollinaire. Il n'y a rien à oublier pour Apollinaire. Ainsi que l'exprime le poète Jean-Michel Maulpois à propos de la modernité du titre du recueil « Alcool », je cite. « Alcool résonne comme une désignation abrupte, délivrée des pathologies morales dépressives qui avaient jusqu'alors accompagné aussi bien les ivresses baudelériennes que la verlénienne absinthe ou les rimbaldiennes tâches de vin bleu mêlés de vomissures. Alors, l'association de l'art et de la poésie à l'ivresse trouve une origine très ancienne puisqu'on la formule déjà dès l'Antiquité grecque. Nietzsche, d'ailleurs, s'inscrit directement dans cette lignée en nommant, je l'ai dit en introduction, son unique recueil de poésie dit « Tyran badionysos ». Mais tout en s'inscrivant dans cette lignée, il prétend en formuler un renouvellement en se proclamant dans Ekeomo « L'inventeur du dithyrambe ». Alors, la forme du dithyrambe grec, qui était donc, en fait, c'est l'ancêtre du théâtre. Le dithyrambe était initialement composé d'une alternance de strophes chantées par un coriffé et d'antistrophes chantées par le cœur. Et cette forme originelle a également pu inspirer Apollinaire lorsqu'il compose son poème « Le larron ». C'est un poème qui est construit sous la forme d'une partie narrative dite par l'acteur et de dialogue entre plusieurs personnages, donc le larron, le vieillard, la femme et le cœur. Par ailleurs, il est probable que le poète qui, je vous l'ai dit, possédait un volume de la naissance de la tragédie dans sa bibliothèque, où la question du dithyrambe, notamment, est centrale. Donc, il est probable qu'Apollinaire connaissait la conception nietzschéenne du dithyrambe. D'ailleurs, Michel Arre, qui a préfacé, qui a traduit les poèmes de Nietzsche, dans sa préface, il interroge la spécificité du dithyrambe nietzschéen et y voit, je trouve l'expression intéressante, le chant de la coïncidence des contraires. Donc, le chant d'ivresse, d'Ainsi par les Eratoustras, c'est le nom d'un passage, d'Ainsi par les Eratoustras. Donc, le chant d'ivresse est à cet égard un exemple emblématique de la pratique nietzschéenne du dithyrambe en ce qui l'orchestre la fusion, je cite encore Michel Arre, de la vie et de la mort, du soleil et de la nuit, de midi à minuit. Alors, lisons désormais ce chant d'ivresse d'Ainsi par les Eratoustras. « Douce lire, douce lire, j'aime le son de tes cordes, ce son enivré de crapaud flamboyant. Maintenant tu parles, le monde lui-même est devenu mûr, le raisin bruni. Maintenant il veut mourir, mourir de bonheur. Ô homme supérieur, ne le sentez-vous pas ? Secrètement, une odeur monte, un parfum et une odeur d'éternité, une odeur de vin doré, bruni et divinement rosé de vieux bonheur. Un bonheur enivré de mourir, un bonheur de minuit qui chante. Le monde est profond et plus profond que ne pensait le jour. » Alors si dans ce passage, la mort se conçoit comme extatique, comme régénératrice, c'est que, selon Nietzsche, l'ivresse, en ce qu'elle a de véritablement paroxystique, permet d'entrevoir le surhumain. Alors la lyre ici, qui est définie comme le chant enivré du crapaud, alors le texte allemand dit « unken », ce qui est littéralement en français le crapaud sonneur, donc cette sorte d'amphibien qui n'a pas de corde vocale, mais qui produit un son qui se rapproche un petit peu d'un ululement très faible. Alors ce crapaud sonneur produit donc un chant, dont on aurait peut-être attendu, étant donné peut-être la symbolique négative du crapaud, qu'il soit discordant ou de mauvaise augure, mais ici ce chant devient doux. Et en plus, ce chant conduit, on le voit, à l'harmonie et à l'accord avec le monde. Dès lors, l'enivrement du monde va de pair avec l'émergence d'une parole qui est à la fois poétique et prophétique. Apollinaire, qui a lu Zaratoustra, peut-être connaissait ce passage de Nietzsche. D'ailleurs, plusieurs des motifs apparaissent dans le dernier poème du recueil, Vendémière. On y retrouve cette conception liéveresse comme chant cosmique. On voit également le rapport entre la coïncidence des contraires, entre le rapprochement du jour et de la nuit. Et on a également ce jeu entre la musicalité et la disharmonie. Alors je vous cite la toute fin de Vendémière. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers Sur le quai d'où je voyais l'onde couler et dormir les bélandres Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris Et je boirai encore s'il me plaît l'univers Écoutez mes chants d'universel ivrognerie Et la nuit de septembre s'achevait lentement Les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine Les étoiles mouraient, le jour naissait ta peine Alors j'en arrive au troisième point de cette deuxième partie Boire l'univers Alors l'image du sujet lyrique qui donc chez Apollinaire a bu tout l'univers Entre encore en résonance avec un autre extrait du Zaratoustra Dans lequel la rosée conduit à une ivresse étrange Alors je vous lis le passage Ô ciel au-dessus de moi, dit-il avec un soupir Quand boiras-tu cette goutte de rosée Qui est tombée sur toutes les choses de ce monde ? Quand boiras-tu cette âme singulière ? Quand cela, puits de l'éternité Joyeux abîme de midi qui fait frémir Quand absorberas-tu mon âme en toi ? Ainsi par les Zaratoustra Et il se leva de sa couche au pied de l'arbre Comme d'une ivresse étrange Alors l'image de l'univers qui invite ici à être bu Ou plus précisément chez Nietzsche L'image de la rosée comme boisson tombée sur toutes les choses de ce monde Conduit l'homme en se laissant absorber dans cette image du puits de l'éternité A ne plus se limiter à sa singularité Et au principe C'est ce que dit Nietzsche au sujet d'Apollon Ne plus se limiter à sa singularité Et au principe d'individuation Que Nietzsche attribue dans la naissance de la tragédie Au pôle apollinien Dans cette ivresse qui est cosmique L'homme, comme l'explique André Lichtenberger Dans la philosophie de Nietzsche A, je cite Conscience de lui-même comme d'une volonté Il se sent une parcelle de cette volonté Éparse dans tout l'univers Il se sent identique à tout ce qui vit et qui souffre A l'univers entier Ainsi Nietzsche écrivait-il dans La naissance de la tragédie Je cite C'est par la puissance du breuvage narcotique Que s'éveillent ces émotions dionysiennes Qui entraînent dans leur essor la subjectivité Jusqu'à l'anéantir en un complet oubli de soi-même Ce n'est pas seulement l'alliance de l'homme avec l'homme Qui est scellée de nouveau sous le charme du dionysien La nature aliénée, ennemie ou asservie Célèbre elle aussi sa réconciliation avec son fils prodigue L'homme L'homme n'est plus artiste Il est devenu œuvre d'art La puissance artistique de la nature entière Pour la plus haute béatitude et satisfaction de l'un primordial Terme que Nietzsche emprunte à Schopenhauer Se révèle ici sous les frissons de l'ivresse Alors, ce qu'il faut comprendre ici C'est que selon Nietzsche Dans l'expérience qu'il appelle dionysiaque L'individu n'affirme plus sa subjectivité Mais se dissout dans un tout indifférencié Ce tout est celui de la communauté humaine Celui de la nature On a quelque chose, il me semble, de très similaire Qui émerge en alcool Où l'ivresse se conjugue souvent avec un éclatement du sujet Permettant pour... Je me permets de reprendre les mots de Barbara Stiegler A propos de Nietzsche Et de les attribuer à Apollinaire Donc permettant une sortie du jeu hors de soi Une plongée dans le nous commun Qui relie toutes les chaires vivantes Alors c'est notamment l'étude de la genèse Du poème liminaire d'alcool Zone Qui nous permet de nous rendre compte de cela Alors, dans le premier état du poème Apollinaire, enfin dans ce premier état Apollinaire avait choisi en fait De composer uniquement son poème A partir du pronom personnel je Dans la version définitive que je vous affiche ici Il choisit au contraire De faire alterner le je et le tu Mettant ainsi en question La stricte clôture du sujet lyrique Donc on a vraiment un dialogisme Qui est en train d'être mis à l'oeuvre dans ce poème D'autant plus que Zone est fortement inspiré de la vie d'Apollinaire De façon encore plus remarquable Le poème Nuit Rénane Se construit dans une pluralité de voix Qui s'organise je dirais dans une superposition Ou bien dans un enchassement de différents champs Alors on a le chant du batelier Donc ce premier chant qu'on découvre Alors je me rends compte que je n'ai pas la bonne diapositive Excusez-moi Voilà c'est ça Alors, donc je disais qu'on a un enchassement De différents chants Premier chant celui du batelier Donc qu'on découvre au deuxième vers Écoutez la chanson lente du batelier Chant au sujet des fées Qui elles-mêmes, on peut le lire Un cante l'été Donc deuxième chant Tout cela recouvert bien sûr Par la voix du sujet lyrique lui-même Donc par la voix du poète Qui constitue donc le troisième chant L'enchassement de ces différents chants Conduit dès lors A un véritable effet d'accumulation Qui résulte au dernier vers A un éclatement De la voix lyrique Donc synthétisé par ce dernier vers Mon vers s'est brisé Comme un éclat de rire Donc on voit bien ici Que Apollinaire met en évidence Je dirais une poétique de l'éclat Qui est vraiment décisive Chez le poète Et on comprend dès lors L'importance du passage d'un titre Qui était avant les dernières épreuves De 1912 Encore envisagé au singulier Donc alcool Le recueil alcool Devait s'appeler d'abord Eau de vie Au singulier Avant de passer Au pluriel D'alcool On est bien dans cette idée D'éclatement De pluralité L'éclatement du sujet lyrique Aboutit finalement A la réconciliation De l'homme avec l'univers Dans un imaginaire Du champ cosmique Alors dans ce dernier poème Vendémière Que j'ai déjà cité plusieurs fois L'ivresse va s'agrandissant Le poète devient gosier de Paris Jusqu'à boire l'univers entier Tout devient ivresse Dans l'exaltation finale du recueil Je cite Tout cela Tout cela Changé en ce vin pur Ton Paris avait soif Me fut alors présenté Action Belle journée Sommeil terrible Végétation Accouplement Douleur divine Monde qui vous ressemblait Et qui nous ressemblait Je vous ai bu Et ne fus pas désaltéré Mais je connu Quelle saveur à l'univers On le voit Dès lors L'ivresse ne se réduit pas Au sujet individuel Mais elle devient Véritablement Universelle Lorsque Le poète s'écrit Quelques vers plus loin Ce fameux Écoutez méchant D'universel Ivrognerie Donc L'alcool Chez Apollinaire Alors je citais tout à l'heure Baudelaire L'alcool se distingue Vraiment De l'alcool Baudelaire Puisque Nous ne sommes plus Dans le vin Du solitaire De Baudelaire Donc le vin du solitaire C'est un des Poèmes des fleurs du mal Mais on est vraiment Dans une Ivresse Qui est celle De l'ouverture Au monde De l'ouverture Au tout Et de l'éclatement Total de la subjectivité L'ivresse Du sujet lyrique D'une façon Similaire à L'ivresse Étrange De Zarathoustra Dont je parlais tout à l'heure Est-ce qui permet Pour reprendre les mots De Lichtenberger A propos de Nietzsche Je cite D'abaisser Cette barrière De l'individualité Qui le sépare Du reste De l'univers Alors Le moment Extatique De la dépossession Dans lequel Donc Je l'ai dit L'être singulier Peu souhaiter La réconciliation Avec l'universel À avoir Avec une adhésion Au monde Un oui Au monde Donc moment de joie Où Comme l'écrit Michel Hart Dans sa présentation D'Edithy Ramb Pour Dionysos Je cite Le monde Vient à sa perfection Et ressenti Comme parfait Où ce n'est plus tant L'homme Qui s'affirme Que le monde Lui-même À travers l'homme Alors que Dionysos Nietzsche Appelle L'affirmation Inconditionnelle De la vie Il n'est pas anodin Qu'Apollinaire Et pour son recueil Envisagé Donc je vous l'ai dit A partir de 1910 Le titre Haut de vie Donc si ce titre Qui contient en lui-même Bien sûr L'association De l'ivresse À la vie N'a finalement Pas été retenu Il en reste cependant Une trace Dans le premier Poème d'alcool Zone Alors je vous cite De vers Et tu bois Cet alcool Brûlant Comme ta vie Ta vie Que tu bois Comme une eau de vie Alors ce qui est intéressant Ici C'est que Le comparant Du premier vers Est ambigu C'est-à-dire qu'on peut Le comprendre De deux façons Soit On comprend Tu bois Cet alcool Brûlant Comme Tu bois Ta vie Donc le comparant Serait alors Alcool Comme le suggère Le vers suivant Qui commence par Ta vie Que tu bois Mais on peut aussi Comprendre Ces deux vers D'une autre façon En lisant Tu bois Cet alcool Qui est brûlant Comme ta vie Qui elle aussi Est brûlante Et là Le comparant Serait brûlant Comme le suggère D'ailleurs La proximité Immédiate Du mot De comparaison Comme Alors Comme souvent Chez Apollinaire Les deux interprétations Se superposent Elles ne sont pas Contradictoires L'entremêlement Des termes Alcool Brûlant Et vie Donc que permet La superposition Comparative Conduit le poète Par l'intermédiaire De l'image Du feu Allier Intimement La vie A la conception Dionysiaque Dans un autre poème Intitulé Je flambe Dans le brasier La vie Se trouve encore Assimilée Aux flammes Et le sujet Lyrique Atteint Un état supérieur Par rapport A ceux Qui craignent Les brûlures Je cite Voici le paquebot Et ma vie Renouvelée Ses flammes Sont immenses Il n'y a rien De commun Entre moi Et ceux Qui craignent Les brûlures Alors ces vers En particulier Me font penser A un petit poème De Nietzsche Qui est intitulé Ekeomo Qui apparaît Dans le préambule Du guet savoir Je vous le cite Également Oui Je sais bien D'où je viens Inassouvi Comme la flamme Jarde pour me Consumer Ce que je tiens Deviens lumière Charbon Ce que je délaisse Car je suis flamme Assurément Nous voyons A quel point Le Dionysiaque Pardon Se formule Chez Nietzsche Comme chez Apollinaire A travers un réseau D'images Qui est vraiment Comparable Donc entre Force créatrice Vie conçue Comme ardente Et ivresse Et ainsi Ce que j'ai souhaité Montrer C'est que Le pôle Dionysiaque Entre véritablement Avec L'alcool D'Apollinaire Il reste encore A poser la question De l'alliance Nietzscheenne Entre le Dionysiaque Et l'Apollinien Dans le recueil Puisque Apollinaire S'il se tourne Du côté de Dionysos N'en rejette pas Pour autant Son Son double Ou son opposé Apollon Comme en témoigne D'ailleurs Bien sûr Le choix De son pseudonyme Tiré de son Quatrième prénom Apollinaris Alors j'en arrive A ma troisième partie Clarté apollinienne Profondeur Dionysiaque Donc C'est Je l'ai évoqué Dans la naissance De la tragédie Que Nietzsche Formule L'alliance Entre Dionysos Et Apollon Entre le dieu ivre Et le dieu solaire Donc alliance Qu'il perçoit En réalité Comme principe Enfin comme deux Alliances de deux Principes esthétiques Et qui permettent Une définition De l'art Véritable Je cite L'évolution De l'art Est liée A la dualité De l'apollinien Et du dionysien De la même manière Que la polarité Des sexes Engendre la vie Alors Apollinaire Qui possédait Un exemplaire De cette oeuvre Avait bien sûr Connaissance De l'opposition Et de la complémentarité De ces deux Principes esthétiques Donc D'un côté La clarté La mesure D'Apollon Et de l'autre L'élan Spontané Déchaîné Ou l'intensité Vitale De Dionysos Alors Dans la naissance De la tragédie Nietzsche Utilise souvent Le champ lexical De la clarté Pour renvoyer A Apollon Opposé A celui De la profondeur Pour définir Dionysos Ainsi on peut lire Dans les fragments Posthumes Je cite Qu'il n'y a pas De belle surface Sans une profondeur Effroyable Autrement dit Que la clarté D'Apollon Nécessite La profondeur De Dionysos L'image Se trouve encore Développée Dans le passage Suivant Je cite Ceux qui se contentent De célébrer La transparence La clarté La netteté Et l'harmonie De l'art grec Dans la croyance Que l'on pourrait Sous la protection Du modèle grec Se tenir Quitte des horreurs De l'existence Se comporte-t-il Comme devant Une eau claire Traversée De soleil Lorsqu'on imagine Que le fond du lac Est tout proche A portée de main L'art grec Nous a appris Qu'il n'y a pas De surface Vraiment belle Sans profondeur Effroyable Alors bien sûr Il est très peu probable Qu'Apollinaire ait lu Ces deux passages En particulier Puisqu'ils sont publiés A titre posthume Cependant Je m'y attache Car ils sont D'une très grande Limpidité Puisque le philosophe Il synthétise En quelques lignes Tout un imaginaire De la profondeur Et de la clarté Qui est abondamment Développé Dans la naissance De la tragédie Alors Nietzsche Parle ainsi Des tréfonds dionysiaques De l'esprit allemand Du démon D'insondable profondeur Il évoque encore Au sujet De l'esprit allemand Sa profondeur Et sa force dionysienne Ainsi qu'un chevalier Étendu à soupir Repose et rêve Au fond d'un abîme Inaccessible Où il écrit encore Que l'esprit dionysiaque Repose sur un Soubassement Untergrund Caché de souffrance Et de connaissance Alors au contraire L'apollinien Se caractérise Par la précision Et par la clarté Je cite encore La naissance de la tragédie Dans la partie Apollinienne De la tragédie grecque Tout ce qui se montre A la surface Est simple Transparent Beau Donc du côté De la surface Apollon S'oppose A l'abîme Qu'il recouvre C'est-à-dire Au dionysiaque Duquel Il ne peut Cependant Pas être séparé Je cite encore La naissance De la tragédie Ainsi donc Apollon Ne pouvait vivre Sans Dionysos Alors ce que j'ai trouvé Très intéressant C'est de De constater Que nous retrouvons Un imaginaire Très similaire Dans le poème L'éminère d'alcool Donc zone Je vous cite Un extrait Maintenant Tu es au bord De la Méditerranée Sous les citronniers Qui sont en fleurs Toute l'année Avec tes amis Tu te promènes Nous embarques Nous regardons Avec effroi Les poulpes Des profondeurs Et parmi les algues Les poissons Images du sauveur Donc bien sûr Sans pour autant Énoncer Clairement Une opposition Entre Dionysos Et Apollon Apollinaire Semble se souvenir Et reproduire Le précepte De Nietzsche Selon lequel Il n'y a pas De belle surface Sans profondeur En confrontant Dans la même strophe Un paysage Méditerranéen Idyllique Et que l'on devine Ensoleillée Aux poulpes Des profondeurs Qui suscitent Ici l'effroi Donc comme Chez Nietzsche Clarté Et pourtant Profondeur Effroyable Alors bien sûr Si l'émergence Du symbolisme Chrétien Des poissons Images du sauveur Complexifient l'image Le dispositif De la séparation Entre la surface Et le fond N'en demeure Je crois Pas moins significatif Et ce dispositif Trouve encore Un écho Condensé Dans le poème Cortège Sous la forme D'un oxymore Je cite Cette mer Avec les clartés De ses profondeurs Clarté De ses profondeurs L'imaginaire Des profondeurs Lumineuses Permet à Apollinaire Dans la lignée De Nietzsche D'interroger Le renouvellement De l'esthétique Classique En insufflant A la surface Plate Du modèle Apollinien La profondeur De Dionysos Nous reconnaissons Là je crois Chez Apollinaire Ce que formule Barbara Stiegler Encore à propos De Nietzsche Je cite Ce qui fait La clarté Apollinienne Ce n'est pas La coïncidence Sans distance De la forme Et du fond C'est au contraire La distance La plus grande Entre la surface Et le fond Quant au fond Lui-même Qui donne à la surface Sa clarté Il ne relève Plus d'Apollon Mais de Dionysos A l'adéquation De l'esthétique Classique Nietzsche Et je dirais Apollinaire aussi Substitue La non-coïncidence De la surface Et du fond Qui redonne chair Et profondeur Aux figures D'Apollon Alors j'en arrive A mon dernier point Sur la figure Que je propose D'appeler Apollinaire Orphée Comme intermédiaire Entre Apollon Et Dionysos Alors Orphée Pourrait apparaître Je crois Comme la figure D'union Entre cette opposition Entre l'Apollinien Et le Dionysiaque Alors Orphée Qui est Lié A Apollon Par sa lyre Lumineuse Mais aussi A Dionysos Dont les Ménades Dans une ivresse Frénétique Lui déchire le corps Alors mon objet Ici n'est pas De redéfinir L'Orphisme Chez Apollinaire Mais plutôt De considérer Comment Donc cette figure Orphée Lorsqu'elle apparaît Dans sa poésie Entre en écho Avec la pensée De Nietzsche Alors si Le philosophe Ne se focalise Pas véritablement Sur Orphée Nous nous accordons Avec Irène Guéraud Qui affirme Que la naissance De la tragédie Je cite Semble avoir conduit A un renouveau De la fonction Orphique Dans la poésie Qui tente Une forme De conciliation Entre Apollon Et Dionysos Alors dans son Recueil Alcool Apollinaire Rapproche Orphée Tantôt du pôle Apollinien Mais tantôt aussi Du pôle Dionysiaque Je donne comme Exemple Le poème Lu Au mariage D'André Salmon Où je crois Le réseau D'images Permette D'allier tant La figure Du poète La mort Et l'alcool En plaçant Orphée Davantage Du côté De Dionysos Je cite La table Et les deux verres Devinrent un mourant Qui nous jeta Le dernier regard D'Orphée Les verres Tombèrent Se brisèrent Et nous apprîment A rire Nos verres Nous jettent Encore une fois Le regard D'Orphée Mourant L'émergence Du rire De la même façon Que dans Nuit Rénane Que j'avais cité Tout à l'heure N'est-elle pas Un écho direct A l'injonction Répétée De Zaratoustra Ce démon Dionysien Je cite J'ai canonisé Le rire Homme supérieur Apprenez donc A rire Apprendre à rire Ce serait alors Apprendre à faire Voler à la fois Le verre Poétique Et le verre La surface transparente Autrement dit La beauté classique En éclats Alors ce n'est pas Pour autant Qu'Apollinaire Abandonne Le principe Apollinien Dans le poème Voie lactée Notamment La lyre Qui est donc Traditionnellement Associée à Orphée Mais aussi à Apollon Se trouve liée Au soleil En cela Elle rappelle à la fois La lyre d'or Apollinienne Et bien sûr L'assimilation Du dieu Au soleil Je cite Joins ton soleil Ardente lyre Brûle mes doigts Endolories Triste et mélodieux Des lyres Alors les deux vers Qui suivent Immédiatement L'allusion à la lyre Semble Quant à eux Basculer Je dirais Du côté dionysiaque Qui pouvait déjà Peut-être Être pressenti Dans l'adjectif Ardente Qui appelait L'excès De Dionysos Dionysos Qui est dit Parfois D'ailleurs En écho à sa naissance Puriguenes Générée par le feu Ou L'âme terre Resplendissant Ou encore Puribromos Étincelant Comme le feu Donc associer La lyre A l'ardeur A la brûlure Et surtout Par la rime Au délire Permet aux poètes D'entrelacer Je crois Le pôle Apollinien Et le pôle Dionysiaque Les images Les images de démembrement Sont à cet égard Également Particulièrement Intéressantes Le célèbre Vert Soleil Coupé Dans zone Pourrait à la fois Faire allusion À Apollon Et à Orphée Décapité Par les minades Et dont la tête Jetée dans l'èbre Continue de chanter L'épisode Semble également Avoir inspiré Un autre poème Cortège Où le sujet lyrique Ici assiste À son propre Démembrement Remembrement Pardon L'image Semble à la fois Se construire En écho À Dionysos Dont les membres Se reforment Par l'intervention Des dieux Mais aussi En écho Ou comme contrepoint Plutôt Au démembrement D'Orphée Par les minades Donc en faisant Basculer Orphée Du côté dionysiaque Le poète Mette en évidence Une création poétique Renouvelée Dans l'assemblage Frénétique Deux morceaux Donc je lis Ce passage De cortège Le cortège Passait Et j'y cherchais Mon corps Tous ceux Qui survenaient Et n'étaient pas Moi-même Amenaient Un à un Les morceaux De moi-même On me bâtit Peu à peu Comme on élève Une tour Les peuples S'entassaient Et je parus Moi-même Conformer Tous les corps Et les choses Humaines Donc Apollinaire Orphée Se trouve Donc à la jonction Du rêve Apollinien Et de l'ivresse Dionysiaque Il est pour reprendre Les mots De Marie-Louise L'entendre L'unité Du nouveau Lyrisme Apollinarien La figure mythique Du lyrisme Dionysico Apollinien Tel que le décrit Nietzsche Orphée Connaissant le chaos La mort La démesure Auquel il impose L'ordre De la lumière Apollinienne Alors pour conclure Parce qu'il faut bien Conclure Nous avons pu observer Les effets De résonance Entre Alcool d'Apollinaire Et la figure Nietzscheenne De Dionysos Alors il ne s'agit pas De retenir De mon intervention Aujourd'hui Qu'Apollinaire Était un poète Philosophe Ni même Qu'il était Un Nietzscheen Affirmé Alors bien sûr Nous savons C'était juste La bibliographie Ce n'est pas grave Bien sûr Nous savons Qu'Apollinaire A lui Nietzsche Et nous sommes En mesure De commenter Ou du moins De formuler Des hypothèses Sur ce qu'il en a retenu Cependant Il faut aussi Avoir à l'esprit Qu'Apollinaire Qui est un très grand lecteur Assimile continuellement De nouvelles références Donc références Qu'il fait Souvent s'hybrider Les unes aux autres Ou encore Auquel il intercale Des motifs étrangers Donc ce que j'ai Vraiment souhaité Montrer aujourd'hui C'est que si ce poète Au pseudonyme Si apollinien Tend à mettre L'ivresse Dionysiaque Au coeur de son recueil Alcool C'est surtout Pour interroger La portée De son propre lyrisme Défini comme Chant d'universel Ivrognerie C'est à dire Et ce sera Mes derniers mots Un chant d'ivresse Conçu comme Réconciliateur Et qui trouve son unité Dans le rassemblement De morceaux Ou d'éclats Éclats de rire Bien sûr Comme Zahra tout sera Mais aussi Éclats de verre Dans les deux sens Du terme Et je vous remercie Et je vous remercie Beaucoup De votre attention Bien Merci beaucoup Camille Pour cette promenade Dans la poésie Et la philosophie La poésie d'Apollinaire La philosophie de Nietzsche Et je vais peut-être Vous poser une question Enfin un petit commentaire En fait On a l'impression Que ce vin Est un vin Qui n'a aucune matérialité En fait C'est un vin Qui est Complètement abstrait Et qui renvoie Toujours à autre chose Qui renvoie Au poète lui-même Qui renvoie A sa dispersion Qui renvoie A sa reconstruction Et pour Nietzsche En fait C'est aussi un vin Extrêmement abstrait A mon avis Est-ce que J'ai raison Ou j'ai tort Vous avez tout à fait raison Alors déjà Pour répondre Par rapport à Apollinaire Effectivement Livresse Chez Apollinaire C'est quelque chose Comment dirais-je C'est un moyen D'aller Au-delà Un moyen D'aller Au-delà De la parole Prosodique Un moyen D'aller au-delà Du langage En fait Livresse C'est ce qui permet De créer Un langage nouveau Et de créer La poésie En cela Apollinaire S'inscrit Je crois Dans Dans la filiation Des poètes Du XIXe siècle Pour qui Livresse C'est vraiment Un moyen De connaissance Donc on trouve ça Chez Baudelaire On trouve ça Chez Rimbaud Et bien d'autres poètes Mais la distinction Effectivement Je l'ai dit tout à l'heure C'est qu'Apollinaire Va concevoir Cette ivresse Non plus comme Ivresse solitaire Mais comme ivresse universelle Et pour Nietzsche Effectivement C'est bien l'opposition Que j'ai voulu montrer Au départ Quand je vous parlais De ce philosophe Qui finalement Ne boit que de l'eau Même s'il parle beaucoup De Dionysos Oui Chez Nietzsche L'ivresse En fait Est un Est abstraite Dans le sens C'est un Je ne dirais pas C'est un concept Parce qu'il n'aimerait Pas ce mot là Mais c'est C'est un Un outil Pour théoriser Sa philosophie Merci beaucoup Il y a peut-être D'autres questions Dans la salle Maintenant Que j'ai Que j'ai posé La première Oui Monsieur Oui Juste une Remarque Historique C'est Blaise Sandrard Qui a Inspiré À Apollinaire Le changement De haute vie Pour alcool On sait aussi Enfin On a beaucoup étudié L'influence Sandrard A eu Dans les années 1910 1913 Sur Apollinaire Oui Effectivement Je vous remercie Je vous remercie Beaucoup Pour cette remarque Pour ma part Je ne suis pas spécialement Spécialiste De Sandrard C'est vrai que J'avais lu Quelques petites choses Sur cette influence Là Il vous fait très bien De rappeler Cette origine Du titre Haute vie Et son passage À alcool D'autres questions Ou alors Une question Marguerite Marguerite Fige Ah tu n'as pas le micro Tiens prends le mien Prends le mien Oui J'ai une question Par rapport À Apollinaire Vous avez montré Au tout début Sa biographie Donc c'est quand même Un personnage intéressant Il est né En Italie Ses parents A été Polonais Russes Et donc Au fond Il connait bien l'allemand Et Il maîtrise bien La langue allemande Est-ce qu'on sait Quelle langue Parlait à Apollinaire Et Quelle influence Ça a pu avoir Dans son oeuvre Ce fait de Finalement Avoir beaucoup voyagé Il y a un point Sur lequel Vous n'avez pas Que vous n'avez pas évoqué Mais ça n'avait aucun rapport Avec le thème C'est aussi Le fait que À la fin Il est mort pour la France Oui alors Effectivement Vous le dites bien Apollinaire est un Personnage Complètement Cosmopolite Complètement Européen Alors il me semble Qu'il y avait Une conférence Enfin un colloque Qui avait été fait Sur Apollinaire Européen Il n'y a pas très très longtemps Alors moi Concernant les langues Que parlait Apollinaire Je ne pourrais pas Vous répondre en détail J'imagine qu'il en parlait J'imagine qu'il en parlait Beaucoup Étant donné le personnage Mais c'est vrai Qu'on repère On repère beaucoup L'emploi de langue étrangère Dans la totalité de son oeuvre Que ce soit dans les oeuvres poétiques Mais aussi Dans les articles Enfin Il jongle assez facilement D'une langue à l'autre Alors moi je l'ai repéré Avec l'allemand Je suppose que On pourrait le repérer Avec d'autres langues Et oui vous avez raison Apollinaire est mort Pour la France C'est à dire que Pendant la guerre Alors déjà En tant que Je vous l'ai dit Il est né Il est né à Rome De parents polonais Donc il était Une nationalité polonaise Il a tenu à s'engager Du côté des français Pendant la première guerre mondiale Première demande Sans suite Et il a redemandé A s'engager Et à la suite de cela Il a obtenu La nationalité française Mais Il est mort Deux jours Il me semble Avant l'armistice Donc le 9 novembre Donc un destin Assez tragique En fait Pour Pour Apollinaire Mais Effectivement Un personnage extrêmement Cosmopolite Et en même temps Très Intégré Et A la vie française A la vie culturelle française Et même D'un point de vue Nationaliste Avec son engagement Pour la France Merci Camille Est-ce qu'il y a D'autres questions ? Eric Oui merci Moi je me posais la question Si on n'aurait pas dû mettre Dans le titre Exalté l'ivresse Avec Nietzsche Apollinaire Plutôt qu'exalter Dionysos Parce que En réalité On a l'impression Que Dionysos Est toujours perçu Comme un dieu de l'ivresse Et pas comme un dieu du vin Et est-ce que Ces intellectuels Était vraiment un culte En matière de vin Et c'est-à-dire Est-ce qu'il Jamais Il parlait du vin Autrement que de parler d'ivresse Est-ce qu'à un moment donné Apollinaire a parlé du goût du vin ? C'est une excellente question Surtout ici Alors pour Nietzsche Je vous ai donné un indice Nietzsche n'était pas amateur de vin Nietzsche était effrayé par le vin Nietzsche avait peur Nietzsche avait peur de l'ivresse La vraie ivresse on va dire L'ivresse physiologique Et l'ivresse qui n'est pas Un terme de philosophie Donc non Je n'ai rien trouvé sur Sur une appréciation Vraiment du vin Comme matière Vous parliez tout à l'heure de cela Chez Apollinaire Alors je vous ai cité tout à l'heure Une lettre Où il parlait de déguster Le vin du Rhin Et de Moselle Alors bien sûr Il y avait la portée politique De cette lettre là Cependant Je devine aussi Derrière cette lettre Un goût D'Apollinaire Pour le vin De cette région Alors je Je ne saurais vous dire Avec précision Les préférences D'Apollinaire Mais en tout cas C'est quelque chose Qu'il formule Et il n'est pas Du côté De Enfin dans ce rejet Du vin Comme matière Comme les Nietzsche Effectivement Je pense que Si on regardait un petit peu La correspondance d'Apollinaire On pourrait trouver des choses J'avoue que je n'ai pas regardé De ce côté là Mais je pense Effectivement Qu'il y a un côté Effectivement Bon vivant Chez Apollinaire Qui serait peut-être Un petit peu A travailler De ce côté Je vous remercie Pour votre question Je pense aussi Que c'est une génération On aimait pas mal L'absinthe Voilà Et où le vin Était quand même Beaucoup moins bon Aussi Qu'actuellement Il y a aussi ça Mais il y a Les habitudes En fait Ils buvaient D'autres D'autres alcools C'est vrai que Alcool Pour le coup On l'a dit C'était censé S'appeler Haut de vie Pas vin Après On a quand même Des poèmes Où il parle Du vin Des différentes régions De France Notamment dans Est-ce que c'est Dans Vendimière Oui je crois Que c'est dans Vendimière Il évoque Les différentes régions De France Les différents Vins de France Donc voilà C'est quand même Quelque chose Auquel il a été sensible D'autres questions ? Est-ce qu'il y en a Là A distance Non ? Bon Alors nous allons Remercier Camille Rodic Et nous allons L'applaudir Et Merci beaucoup Et notez Que la prochaine Conférence Sera faite Par l'unologue Georg Meissner Qui est professeur A la Hochschule Geisenheim Université D'Allemagne Et qui va nous parler D'une viticulture Sous forme D'une interrogation Est-ce qu'une viticulture Ce sera Nécessairement Bio En 2030 Voilà Tout un programme Je vous souhaite Une bonne soirée Et vous remercie pour votre présence Et vous remercie pour votre présence Et votre attention Bonsoir Je vous remercie pour votre présence Merci à vous Merci à vous Merci à vous